Je suis chargé avec tous les autres de prendre un sujet, donc c'est un sujet qui est mensuel et de trouver des choses intéressantes à dire dessus afin que tous ceux qui s'inscrivent sur le site puissent en profiter et améliorer leurs pratiques. Les parties que j'aime présenter, c'est ce qui me a un cœur, donc c'est des lectures de la littérature. Je vois avec mes collègues qui sont un peu plus spécialisés, soit l'orthophoniste, le kiné, qui peuvent me donner d'autres éléments. Après j'essaie de compiler ça et de faire des feuilles de récapité. Ça m'apporte parce que forcément je relis la littérature. Ce que j'aime bien, c'est de voir aussi ce que font les autres parce que ça apporte toujours des bonnes informations. C'est vraiment des expertises qui sont données, des bonnes informations et qui permettent d'améliorer nos pratiques. Alors moi, on m'a contacté en 2021 et on m'a présenté ça comme le réseau social de la réanimation. On pouvait y avoir des familles, des professionnels de santé, mais c'était vraiment des gens avec une expertise qui pouvaient répondre aux questions auxquelles on pouvait se poser. Donc je me suis dit pourquoi pas donner un petit peu aussi de mes connaissances. Dans mon service, j'ai réussi à convaincre quelques collègues à s'inscrire, au moins à s'inscrire pour voir ce qui se passe dessus. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes. Je continue à recruter. Je pense que ça peut leur donner accès à des informations ou à des questionnements qu'ils n'osent pas poser ou qu'ils n'ont pas osé poser, surtout les familles, sur ce qu'est la réanimation et notre travail à nous. Et pouvoir discuter entre eux, entre malades, pour voir les différences de prise en charge. Mais je pense que c'est un truc qui est bien pour eux, pour pouvoir décompresser, voir qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a toujours un professionnel qui pourra les écouter. S'ils ont une question qu'ils n'ont pas osé poser, ils peuvent la poser à un professionnel, même qui ne s'en est pas occupé. Et puis, ça permet de prendre des nouvelles. Alors, je sais qu'il y a une patiente qui s'était inscrite très rapidement, que j'avais à contacter et qui est très contente, qui a beaucoup partagé au début, qui commence un peu, ça fait déjà deux ans. Je pense qu'elle doit continuer à lire, mais je pense que ça l'a beaucoup aidé. Elle partageait ses expériences et dire, ben voilà, ça fait un an, un an que je suis sorti de réanimation. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. Alors, sur la plateforme, moi, j'invite tous les infirmiers, tous les paramédicaux et tous les acteurs de la réanimation à s'inscrire. Ça va être vraiment un outil qui va être pertinent pour nous tous.